bonjour à tous j'espère vous allez bien mercredi je vous avais fait la recette de la pâte feuilletée au chocolat et je vous avais laissé deviner à quoi elle allait servir une personne a trouvé c'est le millefeuille tout chocolat j'espère ça va vous plaire avant de commencer c'est pas encore fait pensez à vous abonner si vous aimez mes vidéos venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux c'est parti on va commencer et on se retrouve juste après on va commencer par faire la pâte feuilletée je vous mets la recette dans le petit i de l'écran et dans la barre d'infos pour la pâte feuilletée au chocolat une fois qu'elle est faite on la filme bien de film alimentaire et on va la mettre au frais le temps de préparer le reste pour le fondant il nous faudra 250 g de sucre 70 g d'eau dans une petite casserole je viens verser le sucre et l'eau je mélange un petit peu avec le fouet pour faire dissoudre le sucre et l'eau ensemble ensuite après on enlève le fouet et on va venir porter ça à ébullition jusqu'à 114 degrés une fois les 114 degrés atteint on verse ça dans la cuve de notre robot et on va laisser refroidir à 75 degrés une fois la température atteinte on vient la mettre dans notre robot avec la feuille et on va venir mélanger à vitesse moyenne pendant à peine cinq minutes le temps que le mélange se mette à blanchir et un petit peu à durcir une fois votre mélange est bien blanchi et qu'il est encore un peu élastique un peu fondant on va pouvoir retirer d'arrêter de mélanger qu'on vient récupérer avec une spatule on vient en former une petite boule on vient déposer le fondant sur du film alimentaire on met à peu près bien à plat et on vient bien le filmer avec le film alimentaire pour pas qu'il y ait d'air qui passe et on va laisser de côté à température ambiante pour la crème pâtissière au chocolat il vous faudra 50 centilitres de lait 4 jaunes d'oeufs 80 grammes de sucre 50 grammes de maïzena 55 grammes de beurre c'est facultatif et 150 grammes de chocolat noir je commence par faire fondre le chocolat noir au micro-ondes une fois qu'il est bien fondu bien lisse on va laisser de côté à refroidir dans une casserole je viens verser tout mon lait et je vais venir le porter à petite ébullition une fois qu'il est ébullition je vais le mettre de côté dans mon plat à côté je vais y mettre mes jaunes d'oeufs le sucre en poudre et la maïzena et à l'aide du fouet je viens mélanger vivement pour que le mélange soit blanchi ensuite je viens prendre ma casserole de lait je verse une petite quantité dedans je mélange bien avec le fouet et ensuite j'ajoute en petit filet tout le reste de lait et toujours en mélangeant avec le fouet je remets ce mélange dans ma casserole et sur le feu moyen je vais venir la faire donc épaissir donc je mélange de temps en temps au début puis on va commencer à épaissir je mélange sans cesse une fois qu'elle est bien épaisse et qu'il y a les premières bulles qui apparaissent la crème pâtissière est prête on peut retirer du feu donc on obtient une texture bien onctueuse on peut venir ajouter les morceaux de beurre si on le souhaite c'est pas obligatoire et on vient mélanger avec le fouet pour que ça fonde et pour finir on vient ajouter notre chocolat fondu on mélange avec le fouet vérifier à bien racler dans le fond de la casserole pour bien mélanger et ensuite une fois bien mélangé on vient la mettre dans un plat qui est assez large et plat pour que ça refroidisse assez vite ensuite on vient la recouvrir au contact de film alimentaire et on va la mettre au frais le temps de préparer la suite je viens prendre ma pâte feuilletée que j'ai coupé en trois morceaux pareil je viens la mettre sur du papier de cuisson avec un tout petit peu de farine et au rouleau je viens l'étaler sur environ 2 mm d'épaisseur ensuite je prends pour ma part vu qu'il va être rond mon millefeuille un cercle à pâtisserie de 20 à 22 cm de diamètre je viens dessus la pâte appuyée pour faire la découpe et j'enlève le surplus de pâte qui est autour et je fais ça donc en trois fois ensuite je les mis sur une plaque qui va au four et avec une fourchette je viens piquer tout le disque pour éviter qu'il gonfle au moins de la cuisson je prends une petite cuillère à soupe de sucre en poudre que je saupoudre tout le dessus je le répartis bien pour que ça soit bien réparti sur toute la pâte ça va donner un petit coup caramélisé à la pâte feuilletée je mets une autre feuille de papier de cuisson par dessus après je prends une grille donc en forme de cercle ou la grille du four et je viens un petit peu appuyé légèrement et je fais cuire 25 à 30 minutes à 180 degrés pendant la cuisson n'hésitez pas à venir une à deux fois venir un petit peu appuyé légèrement sur la grille pour pas trop que la pâte feuilletée ne se lève une fois que c'est cuit on enlève la grille et le papier de cuisson on va laisser refroidir on fait cuire pendant ce temps là les deux autres disques de pâte une fois que c'est refroidi je reprends mon disque mon oui mon disque et je viens passer par dessus pour bien redécouper le contour de la pâte feuilletée et qu'on voit bien aussi le feuilletage on va venir prendre une casserole on va mettre notre petit fondant qui a bien refroidi dans la casserole j'ai ajouté une cuillère à soupe d'eau et j'ai venir sur le feu doux le faire fondre et le faire monter à 37 degrés pendant cela je fais fondre 10 carrés de chocolat blanc au micro ondes une fois qu'il a atteint la bonne température j'ajoute une cuillère à soupe de cacao non sucré je mélange s'il est un peu trop épais ajoutez un petit peu un tout petit peu d'eau pour qu'il soit un tout petit peu plus donc ce quand vous prenez votre spatule votre fondant doit former un ruban doit pas non plus être trop liquide une fois que c'est bon on va venir donc le verser dans le centre de notre prom de notre disque de pâte feuilletée et avec une spatule je viens assez rapidement ce que ça durcit assez vite avec ma spatule coudée donc je viens l'étaler vers l'extérieur pour que tout le disque soit recouvert du glaçage ensuite j'ai mis donc soit au cornet ou dans une petite poche à du coup et très finement je viens mettre mon chocolat blanc et je viens faire des traits sur tout le dessus de mon glaçage je viens ensuite prendre un petit cure dents et je viens faire comme vous voyez à la vidéo les petits traits n'hésitez pas à nettoyer avec vos doigts le bout du cure dents pour qu'il soit bien propre à chaque fois que vous avez fait un trait et ensuite je viens faire donc dans l'autre sens quand ça devient refroidi et durci je viens avec la lame du couteau qu'on peut passer sous l'eau chaude pour que ça se découpe plus facilement et j'enlève donc tout ce qui est je coupe tout ce qui est tout simplement débordé ensuite je viens prendre ma crème pâtissière qui a totalement refroidi je viens la mettre dans un petit récipient et avec le batteur électrique à petite vitesse je viens la fouetter un petit peu pour qu'elle devienne plus souple ensuite je prends une poche à douille avec une douille qui est lisse et assez large et j'ai donc la remplir de ma crème pâtissière au chocolat je viens prendre un premier disque de pattes et je viens simplement pocher tout le tout disque de pattes ensuite je vais recouvrir d'un deuxième disque de pattes j'appuie légèrement on vient reposher et on vient ajouter donc le dernier disque de pattes feuilletées qui est décoré et le millefeuille est prêt vous pouvez le faire donc le jour même et le manger donc le jour même ou vous pouvez le faire la veille pour le manger le lendemain la recette est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas je compte sur vous pour mettre un petit j'aime laissez moi aussi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé si ce n'est pas encore fait pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines recettes venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux si vous voulez avoir d'autres recettes je vous laisse cliquer sur le côté de votre écran et moi je vous dis à très vite bye